Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis toujours en ce mardi 16 octobre 2020 13h55 heure du Québec en vacances pour au moins un mois les salles à manger des restaurants sont fermées dans plusieurs zones au Québec c'est où je travaille c'est déclaré une zone rouge les gyms et les studios de sport et de yoga vont fermer à partir de jeudi dans les mêmes zones donc on se retrouve à la case départ et on s'en va vers un reconfinement d'après mois généralisé et qui devrait nous mener jusqu'à après le jour de l'an donc soyons patients pendant ce temps là chers amis cette année 2020 se poursuit une année vraiment qu'on peut qualifier de biblique c'est une année biblique une année d'enfer sur terre on vit l'enfer sur terre maintenant on sait ce que peut vivre ce que peut être l'enfer sur terre à tous les niveaux je vous l'avais dit économiques financiers sociaux politiques environnementaux climatiques la pandémie et là on va aller voir ce qui se passe en californie les américains sont pas sortis du bois comme dirait l'autre les conséquences effrayantes du premier incendie d'un million d'acres en californie le los angeles times qui nous rapporte ça il y a quelques heures c'était à la mi-août et la californie connaissait une nouvelle période de temps extrême à dette valley la vallée de la mort le thermomètre du centre d'accueil de furnace creek affichait l'une des températures les plus chaudes sinon la plus chaude jamais enregistrée sur terre 130 degrés dans le nord de la californie un orage inhabituellement féroce a éclairé éclairé le ciel et déclenché de nombreux incendies de forêt s'étendant de la vallée de salinas et des montagnes de santa cruz au nord jusqu'à la forêt nationale de mendocino et au delà plus de 12 000 coups de foudre ont été enregistrés au cours des 80 heures suivantes 96 heures pardon suivantes dans les semaines qui ont suivi 37 de ces petits incendies se sont transformés et ont fusionné en ce qui allait devenir le plus grand incendie de forêt que la californie ait jamais connu le complexe doux qu'on l'appelle lundi il a atteint le statut de gigafire imaginez-vous brûlant plus d'un million d'acres établissant un nouveau record pour l'état et offrant ce que les experts considèrent comme une fenêtre terrifiante sur la façon dont le changement climatique et d'autres facteurs tels que les forêts mal gérées aggrave le danger d'incendie de l'état c'est presque un peu comme une dette que nous avons accumulée et que nous payons enfin a déclaré Brandon Collins spécialiste des incendies à la UC Berkeley au cours des 50 jours qui se sont écoulés depuis que cet orage a enflammé la région le complexe doute s'est étendu à sept comtés dont Mendocino, Humboldt, Trinity, Tehama, Glen Lake et Calusa même lundi il a continué de menacer les communautés alors que les pompiers s'efforçaient de mieux contrôler l'enfer on vous le dit même dans l'article contrôler l'enfer la taille même du feu est difficile à appréhender cela ne représente plus que tous les incendies qui se sont produits entre 1932 et 1999 a déclaré lundi le gouverneur Gavin Newsom si ce n'est pas un témoignage probant du changement climatique je ne sais pas ce que c'est le complexe doute a contribué à la pire saison des incendies que la Californie a jamais enregistré 4 millions d'encre en Californie ont brûlé à ce jour dépassant de loin le record précédent de plus de 1,8 millions établis en 2018 un pompier, Diane Jones, 63 ans, a perdu la vie essayant de combattre l'incendie c'est un appel au réveil a déclaré Bill Patsert, climatologue qui a passé plusieurs décennies au laboratoire de propulsion à réaction de la NASA à la Canada Flintridge la Californie brûle chaque année mais elle n'a pas brûlé il y a un demi-siècle comme elle ne l'est aujourd'hui la scène évolue l'augmentation des températures mondiales dues aux émissions de carbone a également contribué aux conditions d'incendies extrêmes de 2020 la Californie a connu son mois d'août le plus chaud jamais enregistré pour battre au moins 6 autres records de température en septembre 14 des 21 dernières années ont également vu des précipitations inférieures à la moyenne dans l'état combiné, les facteurs ont été une recette pour créer les vastes étendues de végétation sèche qui nourrissent le complexe doux depuis des semaines le feu s'effrayait un chemin à travers 3 forêts nationales dont Mendocino, Sasta Trinity et Six Rivers je ne me souviens pas quand nous avons eu la dernière pluie a déclaré le porte-parole de la forêt nationale de Mendocino Punky Moore Moore a décrit une série interminable de journées chaudes sèches et enfumées pour les équipes de pompiers luttant contre l'incendie souvent au milieu d'une faible visibilité et d'un terrain escarpé et rocheux il y a encore plus de trois gros incendies dont le Glass Fire qui est contenu à peine à 30% je pense et deux autres qui sont contenus à peine à 10% près de 4000 membres du personnel aérien terrestre du département des forêts et de la protection contre les incendies de forêts et du U.S. Forest Service ainsi que 138 membres de la garde nationale et équipage d'aussi loin que le Montana le Texas, Washington et le New Jersey sont sur place pour aider les pompiers il y a eu plusieurs fois où les incendies ont doublé de taille a déclaré Moore à propos de la croissance du complexe doux lorsqu'ils ont doublé la taille nous savions qu'il allait devenir très grand il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles l'incendie est devenu si grand de graves éclairs ont frappé le nord de la Californie et causé un grand nombre d'incendies de forêt auparavant cela se produit environ tous les 15 ans comme lors des incendies provoqués par la foudre de juin en 2008 et ceux qui se sont formés vers septembre 1987 a déclaré Scott Stevens professeur de sciences du feu à la UC Berkeley mais alors que les incendies de 1987 et 2008 ont frappé principalement des pays éloignés comme dans les chaînes de montagnes des comtés éloignés une mauvaise traduction ici dans les chaînes des montagnes de la Sierra Nevada et de Klamath cette année la foudre s'est également étendue à la région urbaine de la baie le résultat était que l'État était particulièrement sollicité pour la main-d'oeuvre de lutte contre les incendies et une grande partie de l'attention de la lutte contre les incendies était concentrée sur la région de la baie et les fonctionnaires ne pouvaient pas se permettre plus de ressources sur des incendies plus ruraux comme le complexe d'août c'était juste un nombre écrasant d'incendies au début et puis des ressources qui ont ensuite été épuisées a déclaré Stevens et celui-ci basé uniquement sur une hiérarchisation a reçu une priorité plus faible et il a continué à devenir de plus en plus grand le mélange d'éclairs secs généralisés avec le mois d'août le plus chaud jamais enregistré en Californie qui a séché la végétation a préparé le paysage au désastre le changement climatique que prédisposent les carburants à des conditions plus sèches a déclaré Stevens nous savons que la durée de la saison des incendies augmente également il est donc tout à fait juste que le changement climatique rend cela plus difficile un rapport récent dans la revue Environmental Research Letters a déclaré que le changement climatique augmentait la probabilité de conditions extrêmes de feux de forêt automnaux en Californie nous avons constaté que le changement climatique a déjà plus que doublé la fréquence des conditions extrêmes de feux de forêt d'automne en Californie au cours des 40 dernières années a récemment écrit le co-auteur Daniel Swain un climatologue de la UCLA malgré ses origines rurales l'héritage de l'incendie du complexe d'août a été profondément ressenti par des millions de Californiens en voyant d'énormes quantités de fumée et de cendres qui ont masqué le soleil dans le nord et conduit à un ciel apocalyptique qui a quitté la baie de San Francisco dans un ciel orange crépuscule toxique pendant une grande partie du 9 septembre à partir du 9 septembre la région de la baie a connu un record de 30 jours consécutifs de qualité de l'air vraiment vraiment horrible les panaches de fumée descendant même vers le sud de la Californie ils y sont arrivés en Arizona a déclaré Collins le spécialiste des incendies mais l'héritage de l'incendie du complexe d'août pourrait également finir par être en partie positif l'incendie a reçu moins d'attention du public non seulement en raison du manque de destruction dans les grandes zones urbaines mais en raison aussi de son taux de croissance relativement lent contrairement à l'incendie du complexe nord qui a tué 15 personnes et à travers le comté de Bouty en une seule journée ou l'incendie du ruisseau dans la forêt nationale de la Sierra qui a stimulé l'évacuation des campeurs par hélicoptère la propagation plus lente de l'incendie du complexe d'août peut signifier que les flammes brûlaient moins intensément et laissaient plus d'arbres survivants cela préparerait le terrain pour des avantages relativement plus écologiques qu'un feu plus chaud et plus intense qui brûle pratiquement tout dans un paysage lunaire comme cela a été le cas dans d'autres incendies de forêt en Californie cette année si cette hypothèse s'avère vraie elle pourrait montrer comment un feu de grande ampleur mais pas particulièrement intense peut être utilisé pour aider à gérer durablement les forêts les scientifiques préviennent depuis longtemps que la suppression non naturelle des incendies de forêt pendant des décennies a entraîné la prolifération des forêts ce qui signifie que lorsque les incendies brûlent ils brûlent si intensément que de grandes étendues de terres sauvages sont pratiquement incinérées au lieu de permettre aux plus grands arbres de vivre sûrs comme cela s'est produit plus souvent avant l'ère moderne les scientifiques préconisent depuis longtemps une meilleure gestion des forêts avec plus de brûlages dirigés et d'exploitation forestière pas de grands arbres les plus lucratifs qui résistent au feu et ancrent l'écosystème mais les plus petits arbres qui ont beaucoup moins de valeur économique les états insalubres des autres forêts de Californie ont entraîné des dommages terribles et durables à leur écosystème peut être d'une manière qui ne sera pas guérie dans notre vivant donc c'est vraiment intéressant je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description c'est l'enfer sur terre et même comme nous le dit ici strange sound on a eu des panaches de cendres de 42 000 pieds des flammes de 143 000 à l'heure une chaleur de 1500 degrés les incendies de Californie sont un nouvel enfer sur terre ça aussi je vous laisserai ça dans la boîte de description wow toute une histoire c'est parti